les amis salut à tous j'espère que ça va vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler ramadan parce que ça approche ça approche vraiment je sais que c'est une vidéo qui va pas concerner tout le monde mais si jamais vous n'êtes pas concerné par le ramadan et que vous avez quand même cliqué sur la vidéo un partagez là quelqu'un qui fait le ramadan peut-être que ça lui fera plaisir de choper quelques conseils sur l'entraînement sur la diète pour gérer au mieux cette période bon encore une fois un deuxième ramadan pendant un confinement avec des salles de sport qui sont fermés hyper relou à gérer pour des gens qui s'entraînaient habituellement 4 5 6 ou 7 jours sur 7 c'est clair que c'est pas l'idéal mais bon on va essayer de faire avec les moyens du bord et limiter la casse au mieux ou en tout cas prendre des bonnes habitudes qui éviteront d'être à la ramasse quand vous pourrez récupérer un rythme d'entraînement et d'alimentation un peu plus classique entre guillemets ou même quand les salles ouvriront parce que qui sait on va croiser les doigts peut-être que les salles seront ouvertes à la fin du ramadan j'y crois pas trop mais bon on peut toujours espérer ok donc du coup je vais vous donner mes petits conseils niveau entraînement et niveau alimentation et bien sûr il y aura un petit programme à la clé donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo déjà première chose que je n'arrêterai jamais de répéter mais ça doit rentrer dans la tête de tout le monde on ne perd pas du muscle en un mois perdre du muscle réellement perdre définitivement du muscle c'est quelque chose de difficile alors certes en un mois lorsque l'apport calorique n'est pas le même qu'habituellement et lorsque le rythme des repas n'est pas le même que habituellement forcément votre physique va un peu changer mais ce n'est pas de la perte de muscles puisque à partir du moment où vous allez récupérer un rythme normal d'alimentation et de et d'entraînement vous allez récupérer assez rapidement votre physique le défi en fait pendant le ramadan ça va être de conserver la meilleure condition possible pour que le retour à la normale soit le plus rapide possible petit exemple si pendant le ramadan vous arrêtez de vous entraîner pendant un mois et que vous mangez n'importe quoi pendant un mois vous n'allez toujours pas perdre de muscles mais le retour à la normale sera beaucoup plus long c'est à dire qu'il vous faudra peut-être trois quatre ou cinq semaines après avoir terminé le ramadan pour récupérer la forme que vous aviez avant de commencer ce mois de jeûne alors que si vous vous entraînez correctement et que vous vous alimentez correctement peut-être qu'il vous faudra cinq six ou sept jours après le ramadan pour récupérer le physique que vous aviez avant donc vous voyez la différence le tout ça va être de perdre le moins de temps possible pour que le physique se dégrade le moins possible mais le muscle ne partira nulle part vous inquiétez pas et c'est pareil pour les performances d'ailleurs je crois que c'est sur instagram que j'avais partagé une étude scientifique qui montrait que des pratiquants avaient conservé leur niveau de force pendant huit mois en ne faisant je crois que trois séries par semaine et par groupe musculaire imaginez trois séries par semaine et par groupe musculaire à condition qu'elle soit fait de manière assez intensive vous permettrait de conserver votre force pendant huit mois donc c'est pas un mois de ramadan qui va vous faire perdre cinq kilos sur votre max au développé couché ou votre squat ça fonctionne pas comme ça donc déjà le fait d'appréhender cette période un peu plus sereinement vous évitera de psychoter sur des petits détails qui n'ont en fait pas énormément d'importance ok ensuite deuxième chose quel est le meilleur moment pour s'entraîner au début du ramadan on va jeûner je crois de 5h30 jusqu'à 20h30 il me semble en tout cas à lyon parce que moi vous le savez peut-être pas mais j'habite à lyon et à la fin il faudrait que je regarde le calendrier il me semble que c'est plutôt de 4h45 jusqu'à 21h enfin bref le meilleur moment pour s'entraîner c'est avant de manger oui je le répète il vaut mieux s'entraîner à jeun et manger après sa séance plutôt que s'entraîner avec le ventre plein ne pas manger pendant plusieurs heures et d'ailleurs j'en ai parlé aussi dans une vidéo où je vous déconseillais de prendre un shaker de protéines directement après votre séance de musculation la digestion et l'effort physique ces deux choses qui sont contraires les deux ne peuvent pas fonctionner entre guillemets en même temps vous ne pouvez pas faire une séance de musculation et digérer en même temps si jamais vous vous entraînez quelques minutes après avoir mangé la digestion va être laissé de côté mais du coup vos performances et votre confort pendant votre séance d'entraînement peut être un petit peu moins bon alors que s'entraîner le ventre vide entre guillemets parce que même après avoir jeûné 15 16 ou 17 heures vous n'avez pas réellement le ventre vide vous avez encore plein de réserves à utiliser pendant votre séance d'entraînement c'est bien plus confortable et puis le fait d'avoir des nutriments quelques minutes après avoir fait votre séance d'entraînement physiologiquement c'est quand même bien plus cohérent donc si jamais vous en avez la possibilité entraînez vous de façon à terminer votre séance d'entraînement à la une demi-heure ou trois quarts d'heure avant de manger si vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner avant manger le deuxième meilleur moment entre guillemets ce serait quelques minutes après avoir mangé le repas du soir tout simplement parce que vous allez pouvoir continuer à vous alimenter après votre séance d'entraînement alors que si vous vous entraînez à 6 heures 7 heures 8 heures du matin le souci c'est que effectivement vous allez avoir à disposition les quelques réserves que vous avez accumulé avec le repas précédent mais le fait de ne pas manger pendant 10 heures après une séance ça c'est problématique donc le meilleur moment avant de manger deuxième meilleur moment après avoir mangé le repas du soir troisième meilleur moment celui que je déconseille le plus après avoir mangé votre repas du matin ça j'espère que c'est bien assimilé deuxième chose comment faut-il s'entraîner pendant cette période c'est là que ça devient plus compliqué puisque les salles de sport sont fermées théoriquement l'idéal ce serait de s'entraîner avec des charges relativement lourdes et des fourchettes de répétition courtes à modérer la pire chose à faire pendant ramadan c'est des séries de 20 répétitions avec 30 ou 45 secondes de récupération le souci c'est que certains vont être obligés de faire ça étant donné que les salles de sport sont fermées mais effectivement si jamais vous avez du matériel beaucoup de matériel à disposition ou que vous avez accès à une salle de musculation entraînez vous avec des charges relativement lourdes et des fourchettes de répétition courtes à modérer c'est à dire entre 5 et 10 répétitions bien sûr les temps de récupération ne vous cassez pas la tête avec ça prenez autant de récupération que nécessaire et puis veillez à ce que le volume d'entraînement ne soit pas trop élevé par exemple si vous avez accès à une salle c'est tout à fait envisageable de faire un upper lower donc premier jour vous entraînez le haut du corps deuxième jour vous entraînez le bas du corps et puis après vous prenez un jour de récupération ou même à la limite deux jours de récupération donc ça ferait deux jours d'entraînement un jour de récup ou deux jours d'entraînement deux jours de récup là vous êtes sûr de ne pas trop en faire niveau volume d'entraînement mais d'en faire juste assez pour conserver vos performances et votre masse musculaire un format bête et méchant à respecter pendant cette période si vous avez accès à une salle de musculation ce serait trois séries de huit répétitions par exercice et vous vous limitez à 6 à 8 exercices par séance de musculation si vous faites trois séries par exercice et vous faites 6 à 8 exercices votre séance va durer entre 45 ce qui est totalement cohérent pendant cette période de ramadan par contre là c'est plus compliqué si vous n'avez pas accès à une salle de sport et que vous n'avez que très peu de matériel pour vous entraîner c'est là que ça va être embêtant parce que si jamais vous commencez à faire des séries de 20 ou 25 répétitions puisque vous n'avez pas de charge additionnelle à disposition vous allez vite vous épuisez n'oubliez pas que pendant ramadan non seulement le rythme des repas n'est pas le même mais en plus cette forte chance pour que votre sommeil soit un petit peu décalé on sait très bien que pendant le ramadan en général on se couche un petit peu plus tard qu'habituellement ou alors on coupe notre nuit de sommeil en deux pour manger le matin donc c'est très rare d'avoir sept huit ou neuf heures de sommeil de qualité pendant cette période là et le souci c'est que si vous associez ça avec des séries longues qui sont épuisantes aussi bien musculairement que nerveusement il ya de fortes chances pour que ça vous saoule au bout de quelques jours ou que carrément vous finissiez ces quatre semaines de jeûne dans un état pitoyable donc si vous n'avez pas de matériel à disposition ou très peu de matériel entraînez vous moins souvent entraînez vous quand même parce que c'est toujours mieux d'en faire un petit peu même si c'est des séries de 20 plutôt que de ne rien faire du tout si on part du principe que vous avez à disposition deux halter de 6 8 ou 10 kg si c'est pas le cas je vais pas demander un ami qui vous en prête ou peut-être qu'il ya encore possibilité d'en commander quelque part faites les exercices suivants split squat en premier soulevé terre à une jambe en deuxième rowing aux halter en troisième pompe pied surélevé en quatrième élévation latérale en cinquième curl biceps en sixième extension triceps en septième et extension mollet en huitième c'est des exercices que vous allez pouvoir faire juste avec une seule paire d'halter vous vous limitez à entre 15 et 20 répétitions encore une fois vous ne calculez pas les temps de récupération on s'en fout vous reprenez lorsque vous vous sentez capable et puis en termes de séries vous vous en tenez encore une fois à trois séries par exercice trois séries par exercice 8 exercices ça fait un total de 24 séries pareil la séance devrait vous prendre à peu près 45 minutes et cette séance vous la faites un jour sur deux un jour d'entraînement un jour de récupération ce qui fait que sur 30 jours vous avez 15 séances d'entraînement ça vous laisse largement de quoi bien récupérer et puis vous avez fait le strict nécessaire pour stimuler un petit peu de masse musculaire bon et maintenant niveau alimentation clair net et précis un max de protéines c'est bête et méchant vous ne mangez pas assez de protéines vous sacrifiez potentiellement de la masse musculaire donc veillez bien à consommer assez de protéines compte tenu de la période et des entraînements que vous allez faire pendant cette période là je pense que 1,5 g de protéines par kg de poids de corps c'est le minimum pour conserver de la masse musculaire ou en tout cas éviter que votre physique se dégrade trop donc si vous pesez 80 kg 120 g de protéines par jour normalement ça devrait être largement suffisant après en termes de sources de protéines manger ce que vous voulez si vous avez besoin de prendre des compléments alimentaires pour atteindre plus facilement ce quota là faites le moyen un truc que je mange et toute l'année parce que c'est d'une c'est déjà très bon et puis en plus une manière assez simple de booster son apport en protéines c'est du skir d'ailleurs je dois avoir un pot ici attendez je vais vous montrer ça j'en mange des tonnes alors c'est pas sponsorisé c'est juste un conseil d'amis je vous montre celui que je prends vous pouvez en trouver partout je pense hein et je prends cette marque parce que franchement la texture elle est top et ça pour 100 g imaginez qu'il ya 10 g de protéines donc 300 g ça se mange tranquille avec un peu de miel un peu de fruits c'est 30 g de protéines facile donc ça réellement c'est une source que j'apprécie beaucoup un deuxième truc je sais pas si vous connaissez pareil c'est pas sponsorisé un juste un conseil d'amis le pibitou c'est du beurre de cacahuète en poudre vous rajoutez un peu d'eau et ça ressemble un petit peu à la texture du beurre de cacahuètes mais du coup il ya beaucoup moins de gras et beaucoup plus de protéines et ça pareil vous le trouvez partout vous tapez pibitou sur sur google je crois qu'il y en a sur amazon mais il y en a sur plein de sites de vente de compléments alimentaires et ça moi je l'utilise avec tout aussi bien je peux le mélanger avec la protéine je peux le mélanger avec mon skir ou mieux je me fais une espèce de sauce que je mélange avec du poulet par exemple du poulet et du riz avec ça c'est ultra bon donc je mets genre 30 grammes de pibitou je mets un petit peu d'eau un tout petit peu d'huile d'olive un tout petit peu de sauce soja ça ne ça me fait une espèce de vinaigrette blindé de protéines donc c'est délicieux il ya même une époque où je mélangeais ça avec du blanc d'oeuf liquide vous savez celui qu'on achète en bouteille je mettais sa blanc d'oeuf liquide un tout petit peu d'huile d'olive un tout petit peu de sauce soja un petit peu d'eau pour la consistance et je foutais ça partout sur mon poulet sur mes oeufs dans ma salade et du coup ça fait une sauce hyper protéinée qui est facile à consommer puisque c'est liquide et ça vous permet de booster un peu votre rapport en protéines ça c'était les conseils qui vont bien de nas après sur le reste ou glucides et lipides y'a pas grand chose à dire éviter de boire des litres de sélecto éviter de bouffer des kilos de zlabiha le soir et normalement ça va bien se passer donc les choses que vous ne mangeriez pas en temps normal et bien ne le faites pas pendant le ramadan c'est aussi simple que ça vous savez pendant cette période on est un peu les spécialistes de la friture c'est clair que c'est pas moi qui vais refuser les bolèques de ma mère mais vous savez aussi que ça nutritionnellement c'est pas ouf donc tout avec modération et faites les choix les plus judicieux possible ok bah voilà je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je pense que on pourra être là pour continuer à en discuter je vous souhaite bien sûr un très bon ramadan et j'espère tellement que les salles pourront être ouvertes à la fin ça serait quand même génial et une merveilleuse façon de fêter la fin de ce mois de jeûne si la vidéo vous a plu n'oubliez pas on s'abonne à la chaîne on la partage à un ami ça fait toujours plaisir on laisse le pouce en l'air et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo à plus